Effectivement, les cinq chantiers, la dernière fois qu'on s'était vus ici, j'avais effectivement parlé de la mobilisation de nos ressources, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire depuis 2007, 2008, et finalement le démarrage de ces cinq chantiers. Mais la question à l'époque, c'était de savoir, Monsieur le Président, à quand le démarrage de ces cinq chantiers ? Et je pensais qu'aujourd'hui, la question devait être, Monsieur le Président, à quand la fin de ces cinq chantiers ? Le démarrage, je crois bien qu'on a déjà démarré, presque dans chaque province. On a déjà signé les accords avec les deux ou trois sociétés chinoises. Et il y a un plan qui existe, un plan en ce qui concerne les travaux, mais le décaissement aussi. Par exemple, pour cette année, 2009, dans le cadre des cinq chantiers, il est prévu le décaissement de 750 millions de dollars. Pour le projet déjà répertorié, ou soit il y a des études de faisabilité qui sont en cours. Pour l'année prochaine, 2010, c'est un milliard de dollars. Et 2011, 750, et puis 500, ce qui fait, je crois, 3 milliards de dollars. Ce qui est prévu dans l'accord signé. Est-ce qu'on aura assez de ressources avec tout ce qui se passe sur le plan international, la crise économique, la crise financière, et puis avec des répercussions sur les économies, et pas seulement au Congo, c'est le monde entier. Je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Parce que jusque-là, le prix du buivre, la tonne, c'est combien ? Vous êtes économiste, monsieur ? Je crois bien que oui. J'ai insisté, c'est impossible, quand vous êtes resté.